Donc le score est de 21 à 21 avant le début de cette huitième mène que vous allez voir Donc le premier point de Sébastien est dans le cercle Donc 22 à 21 pour l'instant pour Sébastien Si concerne l'autre combiné, Rodolphe Flourdin mène de 7 points Et le score général est de 9 à 5 pour Genérias Donc la pierre dorée qui tape la boule au combiné Donc 22 à 22 après la frappe de Gérard Donc après la frappe de Gérard Chavagne au 22-22 Donc Sébastien qui a pointé Elle est juste sortie du cercle derrière C'est à nouveau à Sébastien Marquant deux pointées C'est bien pointé Sébastien Donc c'est à Gérard Chavagne de tirer Boule importante pour espérer repasser devant Dans cette dernière mène C'est une petite frappe mais une frappe qui compte Donc 1 point de plus Donc 23 à 23 Il reste deux boules pour les pierres dorées Et une pour Genérias Donc takez un coup pour leオusieder personnalisés Un appels C'est une petite frappe qui arrive Donc la boule pointée de Sébastien, c'est également en dedans. Donc déjà, si Gérard Chavagneau tape cette boule, c'est le match à nul, et s'il arrive à se doubler, il va combiner et gagner. A priori, ce n'est pas bon. Donc maintenant, ce n'est plus la boule de la gagne, mais le boule, il faut faire un match à nul, donc s'il la tape, c'est un match nul, s'il la manque, c'est perdu. Un petit doute pour savoir si la 7e ou la 8e mène, mais il nous semble que c'est la 8e, donc c'est tapé, c'était bien la 8e mène, donc 22 à 22, ce qui porte le score général à 11 à 7. Dans l'autre combiné, Rodolphe Lourdin mène très largement. 18 à 11 pour Rodolphe Lourdin de Jeun-Arrière, c'est-à-dire que c'est un match marin. Donc confirmation 24 à 24. Donc je vais vous commenter la dernière mène du combiné. Donc pour Pierre Doré, c'est lui qui va pointer pour cette mène là. Donc je vous rappelle que Rodolphe Lourdin a 8 points d'avance. Donc a priori, il ne devrait plus être rejoint. Donc la première boule, la première boule n'est pas dans la cible. Donc il continue, il va pointer sa deuxième, un geste de mauvaise humeur, reprimandé par l'arbitre. Mais enfin, c'est pas bien grave. Donc il remonte doucement, il va pointer sa deuxième. Donc toujours Pierre Doré qui va pointer sa deuxième. Voilà c'est parti. Elle est dans la cible et Rodolphe Lourdin va essayer de la taper. sur les encouragements du public. Donc Pierre Doré va retourner pointer. Donc on doit être à la septième mène. On voit pas bien d'où je suis. Je vois pas bien les mènes. D'accord. Donc c'est pas la dernière mène. Enfin ça change, il n'y aura pas grand-chose. Troisième boule au point pour Pierre Doré. Pierre Doré d'ailleurs, cheux marin, il me semble. Donc la boule est bien pointée. Tac, tac, elle touche un peu le but. Et elle est dans la cible. On était pas loin du biberon. Qui vaut deux points. Je vous le rappelle. Donc Rodolphe Lourdin, pour générer, on va essayer d'aller taper la boule. Donc voilà, on dirait que c'est parti. Hop, pas beau. Tomber dans le rayon des cinquante, mais pas beau. Donc, allez, c'est reparti, il va recommencer. Allez, il est au fond des planches là, pour sa boule, pour se concentre. Ça bouge un peu derrière. C'est parti. Et voilà, la boule est tapée. Un point de plus. Pierre Doré va aller pointer sa dernière. Donc il reste une boule chaque fois. Et sur la mène, là, ils sont deux points à deux. Deux points à deux. Donc, dernière boule à pointer pour Pierre Doré sur cette mène. Voilà, il se met au même endroit, à peu près. C'est parti. Très, très bien pointé. Bon but, impeccable. C'est dans la cible. Un point de plus. Donc, il a Rodolphe de tirer sa dernière boule. Donc, s'il tape la boule, ça fera 3-3 sur la mène. Donc, il est tombé pas droit. Donc, il marque deux points sur la mène. Et Pierre Doré, 3. Donc, 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 le match n'est pas terminé. Le score, je vais vous dire ça tout de suite. Il est de 14 pour Pierre Doré, 21 pour Jeanne Ayaure. Et nous allons attaquer la dernière mène. Cette fois, pour Debon. Et ça sera à Jeanne Ayaure de pointer. C'est Pierre Noré qui vont tirer. Il y a Gallo pour le commentateur. Allez, le but est lancé. Pour la deuxième fois. Type. 1m50 de la première barre. En plein milieu. En plein milieu à peu près. On fait le cercle. Il y en a qui sont pas gentils, ce moque de mots. Non, bah bon, c'est pas bien grand. On en a vu d'autres. Donc, Rodolphe va pointer sa première boule. Redvenons un petit peu sérieux. Vous avez entendu les encouragements des supportrices. Donc, c'est Rodolphe qui va pointer sa première. La dernière mène. Il a 7 points d'avance. Allez, c'est parti. Là, vous voulez pointer. Ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule toujours. Elle est dans la cible. Donc, c'est parti. Maintenant, c'est Pierre Doré qui va essayer de l'enlever. Il y va tranquillement. C'est parti. Et la boule est tapée. On remet le but au milieu de la cible. et on recommence. Donc, le score en direct, c'est 22-15. Puisque les deux équipes, les deux joueurs ont marqué un point. C'est parti. Ça roule, ça roule. Et c'est dans la cible. Pierre Doré, il va essayer d'aller taper. C'est parti. Donc, la boule est tapée. Et un point de plus pour Pierre Doré. 23-16. Donc, Rodolphe Lordin, déjà derrière, va exploiter sa troisième boule. Donc, il reste deux boules chacun. Et puis, après, on aura fini pour se combiner. Le score actuel général est de 11 à 7 pour Genario. Donc, Rodolphe Lordin va aller pointer sa boule. Très concentré. Un petit peu vite. Donc, c'est loupé. Il va falloir aller pointer la dernière. Ce qui va offrir une boule au but pour Chemin, pour les Pierre Doré, certaines. Boule importante pour le bonus défensif. Donc, Rodolphe Lordin récupère sa boule au fond des planches. Ça va être parti pour sa dernière boule de se combiner. Sous les encouragements du public. Donc, c'est parti. La boule est faute. La boule est faute. Donc, ça offre deux fois le but certainement au Pierre Doré. Donc, il peut arracher le bonus défensif. Forcément. Je rappelle le score actuel 23-16. Le premier tir est loupé. Donc, il va tirer une deuxième fois le but pour essayer de remonter à 23-18. Bon, attention. Dernière boule. Donc, encore manqué. Donc, je vous donne le score final. 23-16 pour Genario. Et bonus... Pas de bonus défensif pour Pierre Doré. Je vous remercie. Merci à Sylvain et à Doréant pour leurs commentaires. Mise en place. Les tapis sont installés. Dans quelques minutes, le troisième tour. Les deux tirs progressifs.